Comment conclure une interview ? Je veux dire, mets-toi à ma place, t'es une putain de star, les journalistes te collent au cul, t'en peux plus, ils te posent des questions, t'es poli, tu réponds, et là, ah putain, bientôt ma pute de 16h, faut que je me casse. Du coup, de manière courtoise et polie, tu dis, allez, je vais conclure l'interview, comment faire ? Démonstration. J'ai été ravi de discuter avec toi, je pensais te le dire en off, mais je vais le dire en enregistrement, en public. C'était un épisode très éprouvant pour moi, d'un point de vue réflexion, intensité. Je savais qu'il y aurait des mots un peu vulgaires, en tout cas des mots vulgaires qui n'ont jamais été dits sur le podcast. Je me doutais, ça a été très éprouvant, non pas dans le fait de gérer ces mots vulgaires, je pense que les gens feront, s'ils n'aiment pas, ils quitteront, mais plutôt dans la réflexion et dans l'intensité de la conversation. Ok, très bien. Ne te mets pas à l'aise, ça me va. J'aimerais te remercier, déjà pour ton invitation, c'est très agréable, pour la qualité de ton travail. À mon sens, j'ai été interviewé par plein de gens et je trouvais que tu as bien choisi tes questions, tu as une très bonne qualité d'écoute, tu as une bonne qualité de matériel, ton micro fonctionne bien, tu étais ponctuel, enfin, tout ça était pro et en plus très stylé. Donc, bravo pour ton travail et merci de me l'avoir offert. J'aimerais également m'adresser à ton audience, les remercier pour leur attention, pour ceux qui sont en train encore d'écouter après deux heures de podcast. Merci pour votre temps, je le respecte, vraiment. Et je ne le tiens pas pour acquis, surtout qu'on ne se connaît pas encore. Et mon message pour vous, c'est qu'au fond, j'ai de l'amour, sincèrement. C'est-à-dire, je vous souhaite d'être vous-même. Je n'ai pas envie de vous soumettre à ma pensée, de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous souhaite d'être vous-même, mais attention, c'est un vrai combat aujourd'hui d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on est toujours sous l'influence de valeurs qu'on a intériorisées, mais qui ne sont pas les nôtres. On est sous influence, les gars. Je veux dire, vous vous rendez compte ? Toutes les pubs, tous les outils de manipulation de masse qui passent par l'éducation, par les films, par ce qu'on voit sur notre écran d'ordinateur, par le conditionnement social, qui est certes en partie nécessaire pour ne pas qu'on vive comme des animaux et ne pas qu'on se saute dessus dans la rue n'importe comment. Oui, mais au final, c'est un vrai challenge d'être soi-même. Ce n'est pas facile, déjà, de savoir qui on est. Et ensuite, quand on commence à avoir une piste et le comprendre, on est en guerre, déjà, contre soi-même, contre ses peurs et contre la Terre entière. Les autres, ce que je vais appeler les esclaves, les mecs qui, eux, ont abandonné le combat et se sont résignés, ils seront en guerre contre vous. Eux, ils ont fait le deuil de la liberté et de leur individualité. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vous laisseraient réactiver la blessure ? Quelqu'un qui a fait le deuil n'a pas envie que tu lui rappelles que c'est possible, qu'il y a de l'espoir, qu'on peut y arriver, qu'on peut être libre, qu'on peut être soi-même. Il n'y a pas grand monde qui vit en homme libre. Je te le redis, il n'y a pas grand monde qui vit la vie dont il rêve. Et aujourd'hui, quand c'est ça, quand tu vis comme un homme libre, quand tu fais exactement ce que tu as décidé de faire toute la journée, tous les jours, mec, il y a des gens, des gens puissants qui se lèvent, ils veulent ton extinction. Donc, c'est un combat, ce n'est pas un combat facile. Et tu sais quoi ? Déjà, calme-toi, tu ne vas pas mourir, frérot. Pas forcément. Et puis, au pire, tu sais quoi ? Tu crèveras en ayant essayé et tu n'auras pas de regrets. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout et je n'aurai pas de regrets. Et pour l'instant, je n'en ai aucun. Je vis heureux. Et je pense que je vivrai longtemps. Je vais tout faire pour. Je te fais un gros bisou. Je t'aime. Et puis, merci encore pour ton temps et ton attention. Merci à toi, Jean-Marie. À bientôt. Salut. Mon discours, un peu comme ma bite, va toujours creuser en profondeur. L'interview complète est en description. Il y a le lien. Et mon canal Telegram. On s'amuse dessus. C'est non censuré. Vas-y, clique dessus. C'est là où ça se passe. Je n'ai plus de réseaux sociaux. Ça fait longtemps. Tout se passe sur le canal Telegram. Clique sur le lien en description. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada